Hello ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vous emmène avec moi en stage avec Pierre Crampon. Alors c'est qui Pierre Crampon ? Si je vous dis sans muserolles, est-ce que ça vous parle ? Pierre Crampon c'est le mentor de Grégory Cotard, c'est un horseman qui travaille énormément en travail étau et il reporte tout ce travail à cheval, ce qui permet de régler beaucoup de problèmes et de renforcer le lien entre le cavalier et son cheval. Je vous invite toujours à vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît, c'est pas grand chose mais moi ça m'apporte énormément. Allez c'est parti, il est temps de lancer cette vidéo. Jingle ! Il est 5h15, je commence à avoir l'habitude que je vous fasse des débuts de vidéos en mode je me lève et il est archi tôt. Franchement c'est dur. Du coup là je me prépare, je vais aux écuries rejoindre Julie qui vient avec nous pour le stage et on charge les chevaux et puis on décolle vers 7h10 parce qu'on a deux heures de route pour aller au domaine de Soyeuse. Et quand je pense que demain, il faut encore se lever tôt parce qu'il y a le concours. Franchement mais qu'est-ce qu'on s'inflige quoi ? On se retrouve tout à l'heure. Il est 6h15, ça y est je pars de chez moi. Direction les écuries, après on m'a chargée Dune et Monaco. Du coup, le cheval de Julie pour aller au domaine de Soyeuse faire ce fameux stage. Ça y est je suis arrivée aux écuries. Je vais me garer, Julie est déjà là parmi. Et puis, on va aller préparer les affaires et lunettes. Ma voiture est une scènerie. Bonjour ! Alors vous avez le choix. Aujourd'hui, ce sera le gris. Sinon, il y a tout ça. Ça a un vrai bordel. J'aurais jamais dû mettre le séch-chauffant. Parce que là, je me caille de ouf. Ça pique ! Je m'enlétais les gars. On va prendre le petit-déj de lune. Bon, elle a déjà mangé. Voilà. Hop, un petit litre, on embarque. Donc, Aurore, l'organisatrice du stage, pas moi évidemment, nous a fourni une petite liste de ce qu'il fallait prendre. Donc, une colle et tout avec longe et tout. Un filet sans muserolle. Bon, ça on a l'habitude. Mais avec un amor simple. Du coup, je vais prendre celui-là. Je vais virer la muserolle. Ça ira bien. Il faut que je prenne une paire de rennes du coup. Et... Merde, faut que je regarde la liste, me souviens plus. Ce qui est sûr, c'est que j'ai oublié les chaussons. Allez, go chercher du net. Qu'on entend ronfler à l'autre bout du prince. Alors, qu'est-ce que tu fais encore comme bêtise ? Tiens, regarde. Des biscuits. Ah non, 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 non. Ça, c'est interdit. Allez. Allez, donc, t'as bien énervé. T'as pressé de partir. Mais regardez-moi cette tête-là. Il est trop mignon. Bon, je la prépare là. J'avais le travail de ramasser 40 du potin dans la salle des gens. Je pense que je vais la transporter à poil parce que... Il fait froid pour nous, mais il fait pas archi froid non plus pour eux. Il fait genre 7 degrés, donc dans les mauvais kilomètres 2. J'ai peur qu'il y ait un peu chaud avec le chemin. Donc, voilà. Vous allez chercher pour les câbles ? Ouh, les câbles. On va charger ça dans le salon. À son. Oui. C'est bon, c'est ça. C'est caché. C'est un peu à ton jeu, hein ? C'est la page douée. Vive le poivre. Allez, c'est parti. On va charger la bête. C'est bon. Les deux gros sont chargés. Coucou. On va y aller, hein ? Sporty. Dans la boîte. T'as ton. Ouais, je prends mes affaires et puis, il va. En route, les petits ponis. Un peu, je l'ai, hein ? On va voir rien. Ça y est, on arrive. C'est assez joli avec tous les colis. Je vais aller, hein ? Je vais aller. Je vais aller. Coucou, les ponis. Tu reconnais ? La tête. Oui, ma vie. Allez. Doucement. Voilà. Marche un petit peu. Allez, te mettre dans le box. Elle n'avait pas encore pas ! Allez ! Tu viens ? Au box ! Allez ! Viens ! Viens ! Ah ! Ah ! Mon poste ! Ça va ? Oui, ça va ! On est l'hypothèque ! Hop ! Voilà, madame ! Votre terrasse est avancée ! Bah oui, évidemment ! Allez, viens ! Viens ! Viens ! Tu vas pouvoir te rouler ! Oh bien ! On est toujours aussi bien accueillis ici ! Je ne pense pas que ce soit évident que ça, de changer l'approche, changer la remise en question, comme si c'était un truc super simple, il faut savoir se remettre en question. C'est pas si simple que ça ! C'est pas si simple ! Si vous êtes venu ici pour avoir des chevaux qui vous siffrent partout et qui sautent dans les cerceaux en même temps que vous, vous êtes trompé de style ! On entend souvent encore dans la grande remise en question de l'équitation métallique, mon cheval, c'est toujours le cheval quoi ! Vous donnez votre cheval à 10 personnes différentes, vous allez avoir 10 versions de votre cheval. C'est comme si vous donnez une guitare à 10 personnes différentes qui jouent, vous allez entendre 10 versions de la guitare sonner différemment. Les fichettes, je gaze, je gaze, je gaze, je gaze... C'est le qui est là ! C'est le qui est là ! J'y gaze, je gaze, je gaze, je gaze... Si maman lui demande d'aller, tant que maman elle-même, le poulain doit aller là où maman vit. Maman, maintenant, elle dit, maintenant, on s'arrête, on met ton poids derrière. Les lunettes, qui regardent les copains, qui les appellent, elles sont seules bichettes. Rendez le plus difficile ce que vous voulez pas, rendez facile ce que vous voulez. Et quand ils sont devant le facile, pause. Il faut que cette légèreté, d'un seul coup, de ne pas vouloir venir s'appuyer, ça lui a amené plus de bien que de mal. Allez, c'est le moment, on va préparer du net, tranquillement, et bienvenue. On va être parti. On va se mettre à cheval. On a pas chance, il est trop bon. La bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à rentrer dans la carrière directe. Il semble qu'elle m'embête. Ça, c'est cool. La tête fait ce qu'elle veut, par contre, la cadence, c'est quoi ? Je décide. Je vous remets un peu dans le contexte. Du coup, il y a deux chevaux qui sont mis à faire les fous furieux au paddock. Et d'une est complètement montée en pression. Je l'ai totalement perdue. Elle avait la queue sur le dos. Elle faisait les talons. Elle soufflait. Elle crachait du feu. Et du coup, forcément, elle a décidé de me sortir de la carrière. Et là, elle est quand même sur le béton, elle sait que sur le béton, il ne fait plus rien. Ouais. Sors là d'ici. Ouais, mais et là, si je... Et... Et là, ça, là, déjà. Ok, bien sûr qu'on suit. Mais si, toujours quand il y a quelqu'un. Toujours face à moi. Je veux toujours voir ses deux yeux. Encore. Toujours face à moi. Toujours face à la porte. Tu es à la porte. Regarde là. Regarde là. Peu importe que tu es près. Et elle reste grâce. Peu importe que tu es près. Laisse tes jambes. Et là. Tu ne vas pas te remettre tes jambes. Et voilà. Je te remets. Enlève tes jambes. Enlève tes jambes. Ah, c'est le problème. Et voilà, tu as tes jambes qui est là. Ok, maintenant. On a tes jambes. Droite. Encore, encore. Ouvre ta arène droite. Encore, encore. voilà ok, met de la vie dans ses pieds et avec cette vie là, je dirige d'accord d'accord tap 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 garde la place à la porte à la porte tape, elle-même ok, passe à la porte voilà voilà ok oh, pas à retrouver nos pieds Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Musique ... Bon bah séance du matin terminée, c'était bien cool, franchement on apprend vraiment beaucoup de choses, de toute façon vous allez voir dans les vidéos, on recherche la connexion entre le cheval et le cavalier, ce qui est hyper important parce que ce qui permet dans la finalité de vraiment pouvoir tout faire, rien qu'avec ton corps et sans artifices, sans avoir à mettre des gros morts, à tirer sur les rênes, et en fait c'est hyper intéressant, honnêtement c'est une approche qu'on m'avait déjà avec Alex, puisqu'il s'était inspiré justement de pierres, mais voilà ça permet en fait d'approfondir vraiment le truc, bon bisous ! Et en plus on a pu aller dans le vif du sujet, elle m'a barré dessus, parce qu'il y avait le cheval d'une des filles qui était au paddock et qui faisait totalement l'imbécile, moi j'ai des soucis d'une peu paddocker, ou m'emmener un peu là où elle a décidé de m'emmener, et je me suis dit pendant ce stage je vais jamais avoir l'occasion en fait de provoquer, enfin je veux pas le provoquer, mais je vais jamais avoir l'occasion en fait qu'elle se mette dans cet état là, parce qu'il n'y a pas de raison, la raison elle s'est présentée ! Et ça tombait bien, parce que du coup ça m'a permis de régler le problème, enfin du moins d'apprendre à régler le problème, et franchement c'est un gros 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 plus, parce que c'était un gros gros moins dans ma relation avec d'une. Hop, allez ! Euh, bah du coup par terre, hein ? Bah ouais ! Tiens bébé ! Miam miam ! Bon app' ! Vous connaissez l'expression, le cordonnier c'est le plus mal chaussé ? J'ai oublié mes lunettes de soleil ! Ah, je me fatigue ! Tu vas nous faire un petit reportage ? Bah oui, je fais un vlog ! Alors, vous connaissez la page Instagram et tout ce que vous connaissez ! Et bah Youtube ! Ouais, je vais aller voir ça ! Allez, abonnez-vous ! Apparemment, on a une paire de chaussons assez incroyables à voir ! Oh là là ! Oh putain ! Ça fait énorme ! Incroyable ! Ah oui, bah oui, ça valait une vidéo ! Bon, on a nos petits cadeaux de d'habitude ! C'est trop bien ! Trop bien ! Bon, cette fois-ci, je vous montre ! Ça, c'est des carottes ! Oh, la tumeur ! Surprise en plus ! Alors, ça, c'est Magic Oil ! Là, c'est bien huileux ! Attends, ça sent bon ! On va lui demander ce que c'est ! Et ça, c'est une petite bougie ! Trop stylé ! Ah, merci Aurore ! C'est trop mignon ! Bon, on vient de finir de manger ! On s'est pété vide ! C'était beaucoup trop bon ! Et j'ai trop bouffé ! Voilà, du coup, on va retourner voir les poneys ! Et puis, se remettre tranquillement à cheval ! Enfin, c'est le premier groupe qui recommence, du coup, pour cet après-midi ! Et nous, après, on refait une séance à cheval ! Donc, je connais pas encore le programme ! Mais, ce matin, c'était hyper intéressant ! Donc, ça devrait l'être tout autant cet après-midi ! J'ai hâte ! Doudou ! Oh, bah la porte, elle est fermée, mon chat ! Ça va ? T'as bien marché ? C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Hum ! Je crois qu'elle est amoureuse ! Elle laisse tomber ! Arrête pas de l'appeler ! C'est bon ! C'est bon ! C'est un concert ? Ou ? Qu'est-ce qui se passe comment, là ? J'ai tous ces nerfs, hein ! D'accord ! Bah, c'est parti ! Bah, du coup, on va pouvoir tester, direct, l'exercice qu'on a travaillé ce matin ! Et c'est fini ! Ah ! Bah, elle a essayé de résister, mais pas longtemps ! Elle a essayé de rentrer, du coup... Donc, c'est cool ! C'est, déjà, un bon jour après ! C'est bien de monter un petit peu long, de faire descendre un peu le nez, mais il y a un moment où il faut savoir monter en mode sport ! Mode sport, c'est que je raccourcis mes rênes de moitié, je me connecte, là c'est Avatar, je mets ma tresse dans le cathéter, je suis derrière tes oreilles, je suis presque attaché mes mains sur tes rênes, je ne peux plus me décoller, et maintenant, on fait plus qu'un ensemble ! Parce qu'il a besoin de ses bras, ma cheval a besoin de sa tête, pour moi, il a un truc, c'est un handicap ! Maintenant, il faut mettre en place un certain nombre de choses, pour que sa liberté de bouger ne soit pas contre nous ! C'est parti ! Pipe la partie ! N'est-ce que je suis là ? C'est parti, je ne sais pas ? C'est parti ! 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 Mais qu'est-ce qu'elle t'a ramené dans ta gelée ? Des bananas ! Alors oui, la peau se mange et non, ce n'est pas hallucinogène pour les gens qui... C'est parti ! Évidemment, il faut qu'elle soit bien mûre ! Ce n'est pas une banane pas mûre avec la peau ! Il y a des chevaux qui n'aiment pas tout ça ! Si la crache, ce n'est pas que ce n'est pas bon, c'est qu'il n'aime pas ! C'est parti ! Merci beaucoup ! Merci Pierre ! Bravo ! Et puis, je pense qu'on va avoir des stories et des filles... Il y a trop de gens ! Il y a trop de gens ! Oui, oui ! Maintenant, je comprends que les femmes peuvent faire deux choses à la fois ! Ah ! C'est-à-dire faire des filles pendant tout le stade et monter son stade ! Bon, on va embarquer et puis... Je vous raconte la deuxième séance après ! Parce que là, il faut rentrer et du coup, je vous ferai un petit débris dans le camion ! Ah bah, direct à la source ! C'est royal au bar ! Ça va Dinette ? La vie est belle ? Euh... Ouais, elle avait faim ! Elle avait faim ! Ah oui, il est défoncé, oui ! Je me suis demandé si tu n'étais pas là tout de suite ! Vas-y, en grimpe ! Allez, pousse tes passes ! Allez, rentre ton cul ! Voilà ! Nickel Michel ! Les poneys sont chargés ! Il n'y a plus qu'à y aller ! On n'a pas mon nom ! Bye bye ! Ouais ! Le cadre est magnifique ! Bon, du coup, on est sur le retour ! Je vous fais le petit débrief de cet après-midi ! Alors, c'était hyper hyper perturbant ! Parce que, bah, en fait, ils te donnent des techniques et qui n'ont rien à voir, en fait, avec la monte, entre guillemets, traditionnelle ! L'idée, c'était d'enchaîner un petit parcours de cavalletti ! Enfin, cavalletti ! Ouais ! Et, on va dire, je ne sais pas, 50 cm, quoi ! Donc, comme vous avez vu dans les vidéos, mais avec, en fait, les reines hyper courtes et la reine entourée dans la main, de façon à, en gros, bloquer la reine et ne pas avoir une reine qui se rallonge ou qui bouge. Et, vraiment, faire travailler tout le haut du corps, donc, pour faire avancer ton cheval et le faire revenir, mais sans vraiment utiliser les bras ! Enfin, pas du tout ! Vraiment, ne pas tirer, ne pas avoir... Enfin, voilà ! Il fallait que, vraiment, la reine soit le prolongement, euh, en gros... Enfin, que ton bras, pardon ! Soit le prolongement de la reine, donc, vraiment jouer qu'avec ton haut du corps ! Voilà, franchement, c'était hyper difficile parce que... Enfin, en tout cas, c'était hyper difficile pour moi ! Parce que, déjà, d'une, bah, elle n'a pas trop de moteur ! Donc, c'est... J'ai tendance à être un petit peu en avant, et j'ai du mal, du coup, j'avais beaucoup de mal à me redresser ! Bon, au final, on a fait, quand même, des passages plutôt positifs ! Dont, euh, le dernier... Alors, je crois pas que je lui lis, il est filmé ! Mais, euh, c'est pas très grave ! Euh... Et, euh, je suis relativement contente ! Je pense que c'est des trucs qui sont à travailler à la maison, euh... En approfondissant un peu plus, c'est... Et, euh... Et, euh, on sent ça tranquillement ! Et, euh, ce sont des choses qui peuvent vraiment être positifs, après, dans mon équitation classique ! Donc, voilà ! C'était, euh... C'était un stage qui était vraiment très enrichissant ! Et, euh, j'ai beaucoup aimé ! Et, là, on est sur la route du retour, il nous reste, euh, une heure de route ! Et, il est déjà, euh, 20h ! Oh my god ! Et, demain, il faut se lever pour aller en concours ! Ça y est, on est enfin arrivés ! Ah, on est partis de nuit, rentrés de nuit ! Et, 21h20 ! On va décharger les chevaux, et puis, euh, après, on va se rentrer, hein ! Je vais charger, je pense, les affaires de concours pour demain, dans mon vent ! Comme ça, ça sera fait ! Et puis, je vais me lever tôt ! C'est pas... C'est toujours ça de prix, quoi ! Je pense que sinon, t'allais pas voir grand-chose ! Coucou ! Tu m'étonnes, hein ! Oups ! Ouais, on va descendre la grosse ! Ah, tiens ! Hop ! Bouge pas ! J'enlève ça ! Ah bah, t'es sache ! Hum ! C'est poisson ! Ah, voilà ! Allez, viens, ma bichette ! Hop, c'est bon ! On va aller manger ! Et le dodo ! On voit l'or ! T'es cuit, hein, lapin ! Non, y a ta bouffe qui t'attend ! Tu vas être à vie ! Attends ! Oh là là, et puis tes... Blindaxe de fond ! Attends, pousse-toi ! Parce que sans le fond, c'est mieux, quand même ! Oh là là ! Comme tu veux, hein ! Oh, désespoir ! Bah ouais, mais j'avais pas prévu ça du net ! Elle s'est roulée ! Je voulais... Bah, je venais lui remettre sa chemise ! Mais... Pour pas qu'elle soit sale demain matin ! Mais tu penses bien ! Bon, ça va que je t'aime bien, hein ! Ouais ! Bonne nuit, ma pote ! T'as jamais ! Et ce soir ! T'es venu... C'est pas ça ! Il복 Sِ je Goodbye !